... A l'ère primaire, le royaume des Plonks ne se situait pas à 1000 m d'altitude, mais à 300 m de fond. L'océan recouvrait tout. Nos ancêtres y pêchaient déjà l'ours marin et la truite laineuse. Plus tard, le pays est devenu le massif montagneux que nous connaissons. Les frères Boum, pionniers de l'aéropostale, payèrent le prix fort de ce changement géologique. Ils mirent du temps à abandonner le vol aux instruments qui, bien qu'agréable pour les mélomanes, étaient périlleux pour le pilotage. La distribution du courrier ne pouvait rester l'être morte. On abandonna la navigation aérienne pour la navigation tout court. Le capitaine Périscope, sous-marinier, fut le premier héros de cette très longue histoire des postes marines. Il périt lors d'une attaque de Poupoulpe géant. Suivi, le capitaine Mordavoine, de la cavalerie marine qui se noya avec son cheval lors d'un concours de saut d'obstacles. On compte par dizaines les centaines de héros anonymes disparus dans les eaux du lac. Après tous ces drames, le ministre des déclarations péremptoires déclara. On se noie dans un verre d'eau. Le courrier, même dactylographié, on s'en tape. Tout le monde s'entint à la lettre et on passa rapidement au téléphone mobile. De notre glorieux passé maritime, il est resté un goût pour les activités nautiques. Mais depuis, on ne prend plus aucun risque. Ainsi va la vie dans le royaume des plonques.